Bonjour Odile, merci d'avoir accepté mon invitation à cette interview. On va réunir ensemble sur ta carrière dans le doublage, mais avant, peux-tu nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédienne ? Alors, il y a plusieurs étapes, mais comme on ne va pas faire toute l'interview là-dessus, je vais résumer. Oui, voilà, un résumé. Donc, j'ai commencé le théâtre enfant, mes parents m'ont forcé, parce que je bégayais. Donc, ils se sont dit, bon, on va la mettre sur scène, ça va lui faire les pieds, et voilà. Et j'étais horriblement timide, ça a été un calvaire, et au bout d'un moment, je me suis prise au jeu, j'ai aimé ça. J'ai fait ça toute mon enfance, toute mon adolescence, et puis un jour, je me suis demandé qu'est-ce que je vais faire dans la vie, et j'ai commencé à faire une fac de droit, parce que je voulais être sérieuse, plaire à mon papa. Et puis, finalement, j'ai quand même passé un petit concours au cours Florent, j'avais 17 ans, et je l'ai eu, ça s'appelle la classe libre, et en fait, je rentrais 17 ans, et j'ai dit à mon père, papa, papa, s'il te plaît, est-ce que je peux faire ? J'essaye pendant deux ans, et si ça ne marche pas, je retourne faire des études. Et il m'a dit, bon, d'accord. Je suis restée. Ok. Mais après, bon, après, il y a eu tout ça, c'est... Après, il y a eu plein de réflexions là-dessus, des allers-retours, oui, 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 ça a été... Ça n'a pas été à Longfleuve tranquille. Ça peut être un parcours tranquille, ouais, c'est pas ? Non, 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 je suis retournée en fac d'histoire, enfin bon, bref, voilà. Et puis, finalement, je suis rentrée au Conservatoire de Paris, et là, je me suis dit, quand même, il faut peut-être que je fasse ce métier, voilà. Ok, alors... J'entendais un assentiment, peut-être. Ouais, que tu as finalement... Que j'ai eu. Voilà. Que j'ai eu. À quel moment, du coup, le doublage est arrivé dans ta carrière ? Assez vite, parce qu'en fait, au Conservatoire, il y a ce qu'on appelle les journées de juin. Les journées de juin, ce sont des journées professionnelles où on montre notre travail aux professionnels. Et à ces journées de juin, à l'époque, un monsieur est venu assister aux journées de juin, qui s'appelait Jean-Pierre Dorat, qui s'appelle toujours, d'ailleurs, parce que tu es vivant. Bon, enfin, je ne sais pas s'il va aux journées de juin, parce que je crois qu'il travaille un petit peu moins qu'avant, quand même. Et ce monsieur, Jean-Pierre Dorat, m'a fait faire des essais, peut-être un an après que j'ai quitté le Conservatoire. D'accord. Donc, il m'a fait faire des essais sur Bridget Fonda, la nièce de Jane Fonda, sur un film qui s'appelait Siddhartha de Bertolucci. Kenzo Tenzin. Kenpo Tenzin. Kenpo Tenzin, oui. Ah, alors j'ai reçu votre invitation pour le temple et je n'ai... Je n'ai pas eu encore le temps de le visiter, mais je le ferai. Je m'en fais une joie à l'avance. C'est mon premier doublage. C'est le premier ? Oui, et c'était Laura Koffler qui m'avait fait les essais, elle travaillait avec Jean-Pierre Dorat, et elle m'avait expliqué le doublage. Et elle m'avait dit, tu sais, le doublage, il y en a qui y arrivent tout de suite et d'autres jamais. C'est un truc qui se passe avec la comédienne que tu doubles, une sorte de communion, tu as envie de rentrer dans l'image. Et alors, quand j'ai vu Bridgette Fonda, quand j'ai vu sa présence, son jeu, j'ai eu envie de rentrer dans l'image. C'était une bonne description, alors ? Mais oui, et ce que m'a dit Laura Koffler, c'est révélé exact, c'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui aiment suivre les pas d'un autre acteur et d'autres qui détestent ça, pour qui c'est inenvisageable. Voilà, donc j'ai fait partie des actrices qui aiment ça, tout de suite, immédiatement. Ça a été une évidence. Voilà, alors après, j'ai galéré. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'était, je crois en 1992, un autre siècle, d'autres pratiques. On pouvait faire, je ne sais pas, 25 prises. C'était le paradis, c'est-à-dire qu'on pouvait apprendre, ah mais il pleut. J'essaie de me dire, c'est qu'un petit nuage... Allez, c'est un petit nuage. Oui, 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 on continue. Et donc, c'était d'autres pratiques, on pouvait faire 25 prises, c'est-à-dire qu'en même temps que de faire mon premier doublage, j'ai eu une formation en doublage. D'accord. Et Jean-Pierre, il m'a appris, quoi. Il m'a appris et c'est vrai qu'au départ, c'est assez difficile. Voilà. Ok. Depuis ta fête du chemin, tu doubles un certain nombre de comédiennes, dont Rebecca Madère, que tu as commencé à doubler dans la série événements de 2004, Lost, Les Disparus. Comment tu t'es retrouvée sur cette série ? Alors, c'est Hervé Bélon, avec lequel j'ai travaillé, on était partenaire sur un film, il était acteur sur un film et on a travaillé ensemble. Et il m'a appelé quelques temps après, quelques mois après, en me disant, est-ce que ça t'intéresse de faire des séries ? J'ai dit, bien sûr, parce que ce n'était pas une série ce qu'on avait fait. D'accord. J'ai dit, bien sûr, et voilà, et je n'ai pas fait d'essai. Il m'a mis sur ce rôle, ça faisait quelques années qu'il était déjà sur la série, je crois que je suis arrivé à la saison 4 ou 5. Oui, c'est ça. Donc voilà. D'accord. Tu l'as ensuite doublé à plusieurs reprises, dont sur la série très populaire Once Upon a Time, dans le rôle de Zelena, la méchante sorcière de l'Ouest. Quel côté de sa personnalité t'as préféré interpréter ? Robotute, c'est une personnalité tellement improbable. Enfin, c'est improbable, quoi. Oui, oui. Enfin, je veux dire, on s'en fiche de la psychologie des personnages. Là, on est dans le… on a plusieurs vies. Enfin, on est dans le jeu vidéo, quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est très amusant à doubler ce genre de personnage. C'est… 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 c'est le grand écart tout le temps, c'est une victime et puis c'est une énorme… une énorme méchante… Enfin, voilà, c'est du dessin animé d'une certaine manière. C'est… c'est… je ne peux pas dire… je ne peux pas dire quelle partie je préfère. Voilà. En fait, tout est sur le même mode parce que tout est sur le mode d'un jeu assez fantasmé, quoi. Oui. Voilà. C'est du jeu pur, en fait. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rôles qui ne sont pas du jeu pur, qui sont… où la réalité intervient. On n'a qu'une vie dans beaucoup de… même dans la fiction. C'est-à-dire que le jeu n'est pas tout à fait le même. Ce n'est pas le même investissement. Tous ceux qui essaieront de s'interposer auront affaire aux ténébreux. Ne faites pas un pas de plus. Détendez-vous. Ce n'est pas votre enfant qui m'intéresse. Aujourd'hui, en tout cas. Alors, pourquoi vous êtes là ? Comme tout le monde sait qui je suis, je peux enfin dire bonjour à ma petite sœur chérie. À partir de 2008, tu doubles Anna Thorbhe dans la très grosse série Fringe, dans le rôle d'Olivia Dunham. Quels souvenirs tu gardes de ce rôle et de ce doublage ? J'ai adoré. J'ai adoré. Alors, justement, c'est de la science-fiction, on pourrait dire que… Mais là, il n'y a pas plusieurs vies. Parce qu'en fait, c'est de l'anticipation. C'est-à-dire que c'est très réaliste. Et j'ai adoré ce personnage parce que… D'abord, j'adore cette actrice. Je trouve qu'elle a… Elle est d'une sensibilité, d'une sensualité. Je trouve qu'elle a tout, quoi. Et d'une intelligence. Et donc, un spectacle pareil, tu n'as qu'une envie, c'est d'être en communion avec. Et puis, j'aime ce personnage parce que… C'est un agent du FBI, mais en fait, elle résout les énigmes par empathie. C'est-à-dire uniquement avec sa sensibilité et le fait de comprendre les gens de l'intérieur. Et ça, c'est très beau. Peter Bishop, Olivia Dunham, je travaille pour le FBI. Enchanté. Vous avez entendu parler du vol 627 ? Le vol de Hambourg, bien sûr. Je pense que vous pourriez peut-être nous aider. Non, vous devez faire erreur. Votre père est bien Walter Bishop. Dans la série D'Anton Abbey, alors là, on change complètement de registre, tu doubles Elisabeth McGovern dans le rôle de la comtesse Grantham, que tu as ensuite retrouvée dans le film D'Anton Abbey et sa suite qui est sortie cette année. C'est un style particulier. Tu as aimé participer à ce doublage ? Oui, beaucoup. C'était une famille. Pendant 6 ans, c'était une ambiance familiale. Et puis, la série est formidable. Parce que là, pour le coup, c'est des mots différents, c'est des tonalités différentes. Oui, oui, oui. Oui, ça rappelle le théâtre. Ça rappelle des univers que j'ai pu traverser au théâtre. À propos, O'Brien dit que Bates commet beaucoup de maladresse dans les cuisines. Il se peut que vous deviez intervenir. Elle fait toujours des histoires. N'êtes-vous pas injuste ? Puisqu'elle a attendu jusqu'ici pour le dire. Je ne vois pas pourquoi vous l'écoutez. C'est tout à fait excentrique, même pour vous, d'avoir un éclopé comme valet. Dans la série Walking Dead World Beyond, tu doubles Julia Ormond dans le rôle d'Elisabeth. C'est encore un style différent de ce que tu avais fait jusqu'à maintenant. Tu connaissais un petit peu l'histoire, tout ce qui se tourne autour de Walking Dead ? Pas du tout. Pas du tout ? Je n'ai rien compris. J'ai travaillé avec Benoît Dupac pour la première fois sur cette série et j'ai adoré travailler avec lui. C'était avant tout ça qui était sympa. Sinon, je n'ai rien compris. Nous sommes la toute dernière lueur de l'humanité. Nous sommes son dernier espoir. Et c'est nous, oui nous, qui permettons à une population de plus de 200 000 personnes de survivre afin de créer un nouvel avenir. Bon, là aussi, il y a plusieurs vies. Là, oui, oui. Oui, c'est ça. Il y a la vie d'avant et la vie d'après. Voilà. Et c'était chouette de bosser avec lui. Oui. Il aime tellement les acteurs. C'est ça, oui. Je l'ai rencontré pour une interview, effectivement, cette curseur et c'est ce que toutes les personnes qui ont travaillé avec lui me disent. Oui, on l'adore tous. Et moi, c'est Julia Ormande qui me touche parce que moi, je l'ai pas mal doublé il y a très longtemps. D'accord. La première fois que je l'ai doublé, c'était dans le remake de Sabrina qui a été tourné par Sidney Pollack et où elle jouait de manière extraordinaire. Et puis surtout, ce film de Mikhail Kov, Le barbier de Sibérie, qui avait été présenté à Cannes, qui est un film tellement romantique et que j'ai adoré doubler. Et j'aime énormément Julia Ormande. Elle a beaucoup changé. Oui. Elle s'est durcie. C'est une femme, elle joue des rôles de pouvoir. J'allais dire dans la série. C'est très différent parce que c'était vraiment une actrice qui jouait les héroïnes. D'accord. Voilà. Oui, effectivement. Tu ne dois pas connaître. Non, non, non. Oui, il faut voir Le barbier de Sibérie de Mikhail Kov. Ok, je vais regarder. C'est un film magnifique. Tu peux rajouter ça sur ma liste. Oui, oui, vraiment. Depuis 1998, tu prêtes ta voix très régulièrement à René Zellweger, notamment dans les films Le journal de Bridget Jones. C'est une histoire plutôt marrante. Tu vois, il y a quelques mois, donc le 4 de ce mois-là, j'ai fait sa connaissance à un festival de musique. Bien. Et ça a très bien accroché entre lui et moi. Et disons qu'on a eu des relations. Qui l'ont révélé au grand public. Comment se passent les doublages sur René Zellweger ? Est-ce que là, justement, c'est une évidence ? Non. Non, ce n'est pas une évidence. Parce que c'est une actrice très riche et très... Enfin, c'est... Il y a plusieurs... Comment dire ? Elle est... Elle a un truc qui est que... Elle joue dans des comédies. Et elle donne un premier degré. On a l'impression qu'elle joue au premier degré, alors qu'elle joue au deuxième degré. Mais on ne voit pas le deuxième degré. Elle n'explique rien. Elle est d'une justesse inouïe. Elle est d'une drôlerie, mais sans y toucher. Elle ne soul... Alors, elle est assez grimaçante. Mais dans le jeu, elle ne souligne rien. Elle est totalement sincère. Et pour arriver à ce niveau de sincérité, franchement, il faut... Du premier coup, ça ne marche pas. Enfin, j'ai beaucoup travaillé. D'accord. Justement, est-ce qu'avec elle, il y a un film, par exemple, qui a été particulièrement difficile à faire ? Oui. Oui, parce qu'il faut dire quand même une chose, c'est qu'elle a une palette assez large. Et que je n'ai pas une palette aussi large. Et que j'ai un peu galéré quand elle est très, très, très texane. D'accord. Une fille de la terre, quoi. Alors, je ne dis pas que je suis mauvaise là-dessus, mais c'est moins évident pour moi. Et voilà. Donc, il faut travailler plus. Non, non, elle n'est pas facile. Elle n'est pas facile. D'accord. Mais elle est géniale. Tu la doubles ? Absolument géniale. Oui. Tu la doubles d'ailleurs sur sa série, depuis dernièrement, la série qu'elle a produite. The Thing About Time. Oui. Ben justement, parlons-en. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'histoire de la série ? Parce que dans le genre sexane, elle joue une tueuse en série. Et puis, elle est ultra vulgaire. Ultra vulgaire. Elle tue, quoi. Et on y croit. On y croit. Et pourtant, c'est une comédie noire. Et c'est là aussi où elle est très forte. C'est qu'elle joue totalement sincèrement. C'est-à-dire qu'elle aurait pu jouer dans Mindhunter, une tueuse en série. Oui. Avec presque le même jeu. Mais bon, ce point de second degré qu'elle a, il n'est pas là par hasard. Bon. Mais il se sent à peine, en fait. C'est aussi tout l'environnement qui fait que c'est une comédie. Parce que les autres sont nuls à côté. Ils n'arrivent pas à faire une enquête qui est digne de ce nom. D'accord. Et elle, elle est d'un tel narcissisme. Et moi, j'ai travaillé tout là-dessus. Sur le narcissisme, le narcissisme. Et je me suis dit que c'était comme ça qu'elle avait dû travailler. Parce que c'est comme ça qu'on a trouvé avec Laurence Sackel la justesse du truc. D'accord. Et là, c'est vrai que la vulgarité du truc, j'ai demandé à voir les épisodes avant parce que je sentais qu'il fallait que je bosse. Oui, il fallait les voir avant pour pouvoir se mettre vraiment dans le personnage. Ah oui, 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 vraiment. D'accord. On a hâte de voir ça, alors. Elle est sortie, la VF, ça y est. Oui, bien, oui. Enfin, ça a été sur Salto en VO très longtemps. Et là, la VF, ça y est, elle est marquée en gros VF. Tu es avec Juliette De Gênes, une des voix françaises du Jumater Man, que tu as doublée, entre autres, dans les deux volets de Kill Bill de Quentin Tarantino. Est-ce que tu avais passé un essai pour ce rôle, qui est un rôle quand même assez particulier ? Alors non, j'ai passé un essai pour le rôle que j'avais doublé avant, qui était Vattel. D'accord. Voilà. Et du coup, sur Kill Bill ? Oui, sur le Club Savedon, juste après. Ok. Voilà. Et du coup, comment s'est passé le doublage ? Parce que les films de Quentin Tarantino, c'est assez spécial comparé à d'autres films. Là, le doublage ? On avait du temps, c'était beaucoup de travail aussi. J'étais très contente de ne pas avoir eu à faire les HH. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est. Non, mais... Alors les HH, sur la bande rythmo, il y a des HH. Ah oui, d'accord. Et ça, c'est les « ah, 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 ah ». Voilà, c'est ça les HH. Oui, parce que là, pour le coup, il doit y en avoir un paquet. Ils étaient de la VI, la version internationale. Ils étaient dans la VI. D'accord. Ok. Parce que sinon, je me serais épuisée. Ah bah oui, oui, là, un peu. Et comme elle a fait elle-même presque toutes ces cascades, enfin pas toutes complètement, c'était son vrai effort. D'accord, ok. Bon, alors après le doublage, il y avait tout le reste. Oui. Il y avait tout le reste. C'était un rôle qui était difficile parce qu'Oma Tourman, je ne sais pas si vous… C'est un rôle où elle est sans arrêt dans une tension psychologique, nerveuse, émotionnelle. Elle est à 200%. Oui, c'est ça. Si je devais vraiment me venger, il faudrait que je te tue et puis que je tue aussi Niki et que j'attende le retour de ton mari, le brave Docteur Bell, pour le tuer lui aussi. Là, pour le coup, je serais vengée. Ça remettrait les pendules à l'heure. Parmi tous tes différents doublages et y compris ceux qu'on n'a pas parlé, est-ce que tu t'es déjà retrouvée face à un rôle ou une scène difficile pour toi à doubler ? Alors, ou énormément. Enfin, une, c'est ridicule. Une scène difficile à doubler. Oui, déjà parce que le doublage, c'est difficile au départ. La technique, donc déjà au départ, c'est difficile. Au départ, on ne comprend pas comment ça marche, à quelle hauteur il faut parler. Techniquement, par exemple, la distance. Par exemple, la voix, quand on parle à l'oreille de quelqu'un, ce n'est pas du tout la même fois que quand on parle à 10 mètres. Oui, la distance par rapport au micro, tu peux dire ? Oui, ces choses-là, au départ, on est perdus. Au théâtre, au cinéma, on a d'autres contraintes, mais on n'a pas celle-là. On n'a pas celle-là de comprendre qu'il faut être dans le corps de l'acteur qui bouge. Il faut être dans sa voix, mais il faut être dans son corps aussi. Parce qu'il bouge. Et donc, quand tu bouges, ta voix bouge. Voilà. D'accord. Donc, c'est ça. Au départ, c'est ça, la difficulté. Donc, je parle des difficultés en général. Et après, j'en ai parlé tout à l'heure, la tension maximum d'Oma Thurmane dans Kill Bill, c'est une épreuve, c'est difficile. Où est Bill ? Où est Bill ? Arrêtez de me frapper. Où est Bill ? Je ne connais pas Bill. Mentez ! Merci beaucoup Odile. J'ai été ravi de te rencontrer pour revenir avec toi sur ta carrière dans le douplage. Merci à toi. Merci de nous donner cette tribune, on va dire. Merci de votre intérêt, de ton intérêt pour nous. Merci aussi aux fans de leur intérêt pour les voix. Que nous dirait maintenant la méchante sorceur de l'Ouest pour terminer cette interview ? Personne ne va nulle part où je lâche le ténébreux. Voilà. Je crois que tout est dit. Merci.